... Bienvenue dans Canal & Compagnie, je suis ravie de démarrer cette semaine avec vous. Et pour justement commencer la semaine, nous allons ouvrir dans Canal & Compagnie le petit tiroir santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la carotte avec les docteurs Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour Corinne. Ravie de vous revoir. Et Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Vous êtes donc tous les deux directeurs et directeurs fondateurs et scientifiques de l'Institut SINE, l'Institut de Nutrition Raisonnée. Et je suis contente de vous revoir sur le plateau pour cette troisième saison. Alors on a décidé de mettre un petit peu la carotte à l'honneur aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans plusieurs émissions, on va s'attarder sur un aliment en particulier. Aujourd'hui, ce sera la carotte et on peut déjà dire que le mois prochain, ce sera la pomme de terre. Il y a pas mal de choses à dire aussi. Et donc, si on fait toute une émission sur la carotte, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est juste. Voilà. D'un point de vue nutritionnel, mais petite histoire quand même, Olivier, sur la carotte, parce que là, on a différents types de carottes sur la table. C'est vrai qu'on a l'habitude, en fait, dans les magasins, la traditionnelle carotte orange, mais il en existe d'autres. D'ailleurs, on peut les montrer. On a la blanche ici. Magnifique. Oui. Et une rouge un peu noire. Et puis, la carotte orange que tout le monde connaît. Oui, tout à fait. Et que tout le monde consomme. C'est un des légumes qui est le plus consommé en Europe. D'accord. Je crois qu'il fait partie des top 3 ou 4 des légumes à 4-5 kilos par personne et par an en Belgique. Parce qu'il est plus facile à manger au niveau gustatif ? Parce qu'il est délicieux. Il se prépare facilement. Il offre plusieurs styles de préparation de la carotte crue en jus, carotte cuite. Donc, voilà, je crois que c'est un légume qui rencontre beaucoup d'avantages culinaires et puis son goût. Mais il n'a pas toujours existé. Enfin, on connaît la carotte depuis presque 5000 ans. Donc, c'est quelque chose qui est déjà cultivé de façon un petit peu épisodique. Mais il faudra vraiment attendre le XVIe siècle pour que l'on cultive véritablement la carotte et qu'on s'intéresse à cet aliment comme légume. Avant, c'était très amer. C'était ces carottes blanches qui existaient de façon endémique. Donc, c'est d'abord celle-là, en fait. C'est d'abord la carotte blanche, la racine de carotte. C'est une ombélifère avec ses petites fannes et ses petites fleurs blanches. Oui, qu'on n'a pas ici, mais... Voilà. Et donc, ça, c'est une carotte qui est assez... Amère, alors. Amère, assez ancestrale. Et en fait, au XVIe siècle, pourquoi on a inventé, finalement, par croisement et par sélection de carottes oranges ? C'est pour rendre hommage à la famille des ducs d'orange. D'accord. C'est les Hollandais qui ont fait des... Les botanistes hollandais qui ont fait des croisements. Et puis, ça s'est imposé, cette belle couleur. C'est pas que la couleur, c'est aussi des composants nutritionnels particuliers qui sont dedans. Et c'est celle-ci qui s'est imposée aujourd'hui. Et c'est le croisement entre la blanche et la rouge ? Et la rouge, voilà. Alors, on a les carottes blanches, les carottes plus ou moins oranges. Et puis, on a toutes les carottes plus foncées qui ont d'autres pigments, qui ont d'autres qualités nutritionnelles. Rouge foncée, noire. Voilà. On a donc un grand nombre de ce qu'on appelle les cultivars de carottes. On va parler plus en détail de tout ce qui est nutritionnel, mais quand même au niveau du goût. On peut dire que la blanche, tu as dit, elle est plus amère, c'est ça ? Voilà. La carotte, c'est entre deux saveurs particulières qu'on apprécie dans le palais, qui se combinent. L'amertume et le sucré. Et le sucré, oui. Et donc, c'est ce mélange plus ou moins amer vers les carottes blanches. Encore que maintenant, on trouve des cultivars de carottes plus douces. Dans les blanches. Avec moins de principes, moins d'anthocyanes, moins de polyphénols qui donnent cette caractéristique un petit peu amère parfois. Et par contre, alors à contrario, est-ce que la rouge est plus sucrée que l'orange ? Est-ce que plus c'est foncé, plus c'est sucré ? Non, non, non. Alors, ce qui va faire le goût sucré, c'est la teneur en glucides, en sucre. Oui, oui. Donc, qui est, voilà, des sucres intéressants. Il n'y en a pas plus ou moins que dans d'autres légumes d'ailleurs. Mais la rouge n'est pas nécessairement plus sucrée que l'orange ? Pas du tout, pas du tout. Mais la présence d'autres composants, d'autres polyphénols, vont donner la couleur, les pigments colorés, et aussi vont donner des caractéristiques gustatives particulières. En plus de cette base sucrée qui est un peu commune. D'accord. Donc après, si on a un petit peu trop d'amertume ou un petit peu moins d'amertume, ça va changer la résultante en bouche. Ok. Mais en tout cas, on reconnaît qu'on mange une carotte quand même, qu'elle soit blanche, rouge. Oui, je crois, oui, oui, c'est une caractéristique. C'est toujours bien une carotte. Alors en fait, comme on va faire un petit peu de la terre à l'assiette, Roland est parti à la rencontre d'un maraîcher apiculteur, Vianney Jansens, terre de miel, à Wallin-Saint-Paul. Et il va un petit peu nous expliquer comment on cultive également, comment on conserve la carotte. On va commencer par ça. C'est là qu'il se cache. Bonjour, Vianney. Bonjour, Laurent. Comment ça va ? Ça va bien. Bienvenue à Terre de miel. C'est un joli nom, Terre de miel. N'est-ce pas ? Pourquoi Terre de miel ? On a choisi ce nom parce que les abeilles sont tout à fait impliquées dans ce projet. C'est-à-dire ? Elles pollinisent bien les cultures et en échange, la manière de cultiver, on fait des cultures associées et beaucoup de fleurs partout. Et zéro produit chimique. Les abeilles ont un environnement très sain et elles ont une source de nectar et de pollen très variée. Alors ici, c'est enchanteur, j'ai envie de dire, ce potager. Quand est-ce qu'il est né ce potager ? Donc, il est né tout récemment. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce beau projet ? J'ai toujours été passionné par la nature depuis tout petit. Les abeilles, ça fait une dizaine d'années que j'en ai. J'ai voulu vraiment mettre les mains dans la terre et pouvoir améliorer vraiment un endroit comme ici. Et le rendre très riche en nourriture et en vie. Alors, on le voit, il y a une très belle variété de légumes. Mais si on est chez vous aujourd'hui, c'est pour parler d'un légume en particulier. Il s'agit de la carotte. La carotte, est-ce que c'est un légume pour l'amateur qui est facile à cultiver ? Ce n'est pas un légume qui est spécialement facile à cultiver. Déjà parce qu'il met du temps à lever. Donc, du moment de la germination ou pour que les feuilles sortent. Il faut être très patient. Il faut être très patient. Et donc, du coup, les mauvais arbres en profitent pour prendre la place. On commence à semer les carottes d'avril jusqu'en juin. Et on les récolte de juillet jusqu'en novembre pour les carottes de conservation. On se rappelle tous de la carotte traditionnelle, la nantèse. Tout à fait, les nantèses, c'est très courant. Mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça, regardez. Dites-moi. Ici, on voit directement qu'il existe d'autres choses que la carotte orange. On a la blanche des Vosges, la knif qui est une carotte rouge avec la chair blanche, la jaune du doups, qui sont toutes excellentes avec des saveurs à chaque fois un peu différentes. Des saveurs particulières. Mais toujours un petit taux de sucre dans la carotte, non ? Toujours un taux de sucre qui varie suivant les variétés. Voilà. Qu'est-ce que la carotte aime bien ? Un terrain bien drainé, je suppose ? Bien drainé, une terre bien légère, mais riche en même temps. Donc voilà, il faut que la carotte puisse s'ancrer facilement dans la terre et faire une belle carotte bien droite. Sinon, elle va chercher son chemin. Et alors, elle est plus belle. Et elle est plus très belle, elle reste tout à fait bonne. Mais on peut, par exemple, associer les carottes avec des radis, donc semer les deux en même temps. Donc les radis vont grandir beaucoup plus vite et leurs feuilles vont faire un ombrage pour les semences de carottes qui vont démarrer mieux grâce à l'humidité du sol. Exactement. Et ensuite, on récolte les radis assez rapidement. Et ça laisse à la place aux carottes. Exactement. D'accord. Alors ici, dans votre pétager, je crois que vous adoptez la technique des cultures associées. Alors, la carotte, vous l'associez avec quel genre de légumes ? Donc la carotte aime bien se trouver à côté des légumes de la famille des aliacés, donc le poireau, l'ail, l'oignon. Parce qu'en fait, ils éloignent mutuellement le ravageur. D'accord. Donc la carotte éloigne la teigne du poireau, par exemple, tandis que le poireau éloigne la mouche de la carotte. Donc c'est formidable. Alors une fois qu'on était bien patient, ben voilà, la carotte est à maturité, il va falloir l'arracher, comme on dit. Il faut quand même prendre quelques précautions, non, pour ne pas l'abîmer ? Ce n'est pas toujours facile de les arracher, surtout quand la terre est assez compacte. Un peu compactée, oui. Maintenant, quand il vient de pleuvoir, c'est assez facile. Mais sinon, il faut un peu ameublier sa terre, par exemple, avec un transplantoir sur le côté de la carotte, pour pouvoir la retirer plus facilement, sans la casser. Est-ce que la carotte est un légume que l'on peut arracher comme ça au fur et à mesure de ses besoins, durant tout l'automne et l'hiver ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même chez nous une date fatidique pour tout arracher ? Et il vaut mieux, à partir du mois de novembre, il vaut mieux les récolter sous nos climats, parce que trop de gel est néfaste pour les carottes. Donc, on les récolte. Mais il faut les conserver. Et alors, on les conserve en silo. Donc, on coupe les feuilles et le bout de la carotte, et alors on les conserve dans des silos avec du sable, plutôt au frais, donc dans une cave. Dans une cave qui n'est pas humide, bien entendu, pas trop humide. Eh bien, Fionnay, en tout cas, un tout grand merci pour tous ces conseils bien pratiques. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous félicite pour ce projet tout neuf qui a vu le jour seulement il y a quelques mois, et qui est très productif. C'est vrai qu'on a eu un très, très bel été. Voilà. À une prochaine fois. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, Olivier Geneviève. Magnifique. Tous les conseils. Quelques commentaires sur ce que Vianney nous a appris ? Et donc, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est, comme on voit avec la fan de la carotte, et donc pour la conservation, de couper les fannes, on peut garder les fannes pour en faire de la soupe, couper les petites fannes. Ce qu'on fait finalement, rarement, ça ne pense pas à garder les fannes pour faire de la soupe. Tout à fait. Mais quand on conserve la carotte, bien... Elle se conservera mieux si on coupe les fannes. Si on coupe les fannes, et alors on garde les carottes comme il explique en silo, et alors les fannes, donc on les rince, et on peut déjà les préparer, soit déjà en soupe dans le congélateur pour tout l'hiver, soit dans des petits sachets ou dans des petits récipients au congélateur, qu'on prendra chaque fois pour mettre dans les soupes maison pour tout l'hiver. Quel goût ça, les fannes de carottes ? C'est le petit goût un peu amer, mais qui est quand même assez intéressant, très riche en chlorophylle. Enfin voilà, c'est un légume intéressant. Et en agriculture biologique, c'est intéressant, vraiment. Au niveau nutritionnel... Oui, je trouve intéressant cette notion de complémentarité des légumes. C'est vrai que les arômes aliacés, l'ail, il l'a bien dit, l'oignon, les poireaux, vont chasser les parasites comme la mouche. Et on retrouve en cuisine cette complémentarité. Quand on a le jardin et qu'on peut avoir de l'ail, de la carotte, c'est formidable, parce qu'on va avoir des recettes qui vont associer ces aliacés avec beaucoup de soufre, beaucoup d'antioxydants très particuliers, avec des arômes aussi différents. Puis la carotte. Et c'est vrai qu'une carotte avec des petits oignons ou de l'ail, ça se marie bien. Une soupe de carottes fraîchement cueillies avec les fannes, plus un peu de curry, un petit peu d'une gousse d'ail. Voilà, c'est beau la nature et c'est beau la cuisine, parce que ça se marie. Il y a moyen de s'amuser au fournit. Pour le plaisir et le goût et la santé. Mais justement, parlons-en de la santé. Alors au niveau nutritionnel, qu'est-ce qu'on peut dire de la carotte ? Alors, elle a beaucoup de vertus. Premièrement, c'est un légume. Or, les légumes, nous en avons besoin. C'est vraiment du quotidien. C'est la base, une des bases de notre alimentation santé. Donc, c'est un légume. En tant que légume, elle apporte des fibres, de l'eau, des glucides. Et je le disais tout à l'heure, pas plus ou pas moins que d'autres légumes. Voilà, elle est vraiment dans la moyenne. Donc le fait qu'elle soit sucrée, il n'y a pas plus de glucides qu'un autre légume ? Ça, c'est vraiment le goût en bouche. D'accord. Mais la quantité de glucides, donc d'hydrate de carbone, ou appelons ça les sucres, apportés, c'est équivalent. Ah, ok. Là aussi, elle a parfois un petit... On lui fait un petit reproche. On dit souvent, c'est un index glycémique élevé. Alors, cette notion d'index glycémique, c'était inventé par les physiologistes pour dire, lorsque je mange un aliment, ça augmente mon taux de sucre vite ou lentement. À chaque fois, il vaut mieux que ce soit lent. Eh bien, finalement, il y a 20 ans, on avait des données un petit peu fausses. On croyait que la carotte cuite avait un index glycémique très élevé. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. La pauvre carotte, elle doit être réhabilitée. Qu'elle soit crue ou cuite, elle a un index glycémique. C'est ça, on va en parler. La carotte cuite ou crue, il y a une différence. Donc, elle apporte des fibres, de l'eau, des glucides, mais ni plus ni moins. Donc, il en faut et c'est parfait. Et puis, elle apporte... Je vois dans le regard d'Olivier que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Eh oui, des choses qu'on ne voit pas toujours et qui font la différence, c'est les micronutriments. Donc, ce sont les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Elle est très riche. Elle est particulièrement riche. Alors, on trouve un micronutriment particulier dans la carotte qu'on appelle le carotène. Le bêta-carotène que l'on a déjà, qu'on connaît. Bon, ce bêta-carotène très, très riche dans la carotte, l'alpha-carotène aussi, qui lui donne d'ailleurs sa couleur un petit peu orangée. Eh bien, c'est la pro-vitamine A. Quand on mange le bêta-carotène, notre corps va en extraire des molécules de vitamine A. C'est un précurseur de la vitamine A. Or, on en a besoin. C'est une vitamine importante pour les cellules, pour la peau, pour la cicatrisation, pour l'œil, pour la vision. Ah, donc ça, ce n'est pas un mythe, alors ? Ah non, ce n'est pas un mythe. C'est vrai que ça donne de bonnes vues. Donc, c'est vrai, ça. Ça participe vraiment à ce taux de caroténoïdes, de vitamine A. Et donc, on a parlé de la peau. Ça donne aussi une belle coloration à la peau. C'est dû à quoi, ça ? Au bêta-carotène ? Oui, au pigment, tout à fait. Au pigment, d'accord. Et si je mange une blanche, alors, par contre ? Eh bien, on n'aura pas tout à fait les mêmes pigments. Mais c'est vrai que dans ces carottes, et notamment la carotte orange, c'est une source très importante de bêta-carotène. On trouve aussi des vitamines. Ça, ce n'est pas assez dit, peut-être. Ça contient de la vitamine B9, qu'on appelle les folates. On croit souvent que c'est que dans les feuilles. Folate veut dire feuille, foliaire. Mais on trouve des folates. Et c'est très, très important à tous les âges de la vie. Pour le cerveau, pour l'immunité, pour les femmes qui veulent avoir un enfant. Il faut avoir des sources de folate. D'accord. Alors, effectivement, on se rend compte qu'elle est très, très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Mais là, on a des carottes crues qui viennent du jardin. Mais il y a une quantité sur le marché de, je ne vais pas dire de type de carottes, mais en tout cas de manière d'accommoder la carotte. Ou, ben voilà, on peut l'avoir ici en bocal. On en a ici sur le plateau. On peut l'avoir en jus. On a également la carotte qui est déjà râpée, qu'on achète en magasin déjà râpée, cuite, crue, en soupe. Il y a une différence dans tout ça ? Elle ne va pas nous apporter la même chose, j'imagine ? Donc, je dirais que dans le supermarché, le plus souvent, c'est les carottes oranges, donc avec ou sans fan. Et donc, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, donc, crue et cuite, on va le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir peut-être l'acheter en agriculture biologique, surtout pour les femmes enceintes et les nourrissons, qui est un des premiers aliments qu'on donne dans les panades des nourrissons. Panades des légumes. Voilà, donc là, c'est important qu'elles soient en agriculture bio. Pourquoi ? Parce que, donc Olivier va l'expliquer, les polyphénols se retrouvent dans la peau de la carotte. Il y en a aussi à l'intérieur, etc. C'est mieux de ne pas l'éplucher. Voilà, on va les brosser, on va les laver, bien les brosser. On va utiliser, donc, les fannes pour les potages ou pour faire des petites sauces. C'est très intéressant, comme les sauces avec l'oseille, etc., qui donnent un peu ce goût amer, un peu amer vinaigré. Et donc, je reviens sur la carotte, et donc, on va la brosser, et puis on va l'utiliser soit en jus, et donc, on les presse soi-même, soit on achète des jus tout faits, comme ce jus-là qui est là. Dans les jus tout faits, la peau y est toujours ? Normalement, ils utilisent tout, 100%. Surtout dans des jus biologiques, comme celui-là, on a 100% la carotte bio nettoyée, brossée. Donc, c'est intéressant. Dans les jus non bio ou les jus concentrés, ça, c'est le souci, comme on en a parlé déjà, des nectar et des jus concentrés. Donc, ils sont plus riches en eau, et qui sont parfois juste des extraits de carottes. Et donc, il faut bien regarder, que ce soit bien écrit, 100% carottes agro-biologiques ou non. Sinon, il risque de ne plus avoir beaucoup de carottes dedans. Voilà. Donc, ça, c'est dans les jus industriels. Alors, après, on a les conserves, comme là, et donc, dans les conserves, on doit juste faire attention au sel, parce qu'en fait, ils rajoutent du sel, comme ici ou comme dans beaucoup de conserves. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être mieux, si on n'a pas trop le temps, d'acheter plutôt des carottes à leur congeler, si jamais... Parce que là, il n'y a pas de sel ajouté. Voilà, parce que c'est vraiment la carotte préparée, brossée, laver, coupée déjà en petits dés, et les mamans ont plus de facilité pour préparer les carottes. Donc, à choisir plutôt, si on n'a pas envie de les préparer, plutôt les carottes, alors congelées, que les carottes dans des bocaux, en jus. Mais c'est vrai que la carotte n'est pas un légume avec beaucoup de travail. Donc, il faut évidemment les brosser, surtout quand elles viennent de la terre. Donc, même, effectivement, quand on va cuire des carottes, c'est quand même toujours mieux de garder la peau. Voilà. Si c'est en agriculture biologique. Si on n'est pas en agriculture bio, c'est vrai que c'est mieux de les plucher. Et pour les carottes râpées, on garde aussi... Alors, pour les carottes râpées, si elles sont bio, on garde la peau, on les brosse et on les râpe. Dans les carottes qui sont râpées, comme tu disais, tout près, le souci, c'est la manière dont ils les ont nettoyées, préparées. D'accord. Et le temps, donc, que ça a été coupé et que nous, on va les manger. Ça a perdu beaucoup d'éléments. Ça peut perdre un tout petit peu de micronutriments, un petit peu. Donc, la manière... Tandis que quand elles restent comme ça, toutes prêtes et puis qu'on les prépare... Elle garde bien toutes ses propriétés. Geneviève disait, Olivier, les polyphénols dans l'éplucheur de la carotte. On peut peut-être rappeler le rôle des polyphénols. Les polyphénols, c'est ce que la plante va fabriquer pour se protéger des prédateurs. Voilà, ça donne un petit peu la protection. Et on a découvert ces polyphénols il y a une vingtaine d'années. On appelle ça aussi des antioxydants. Même si on sait que ça a beaucoup d'autres propriétés, ce n'est pas qu'un antioxydant. Antioxydants, on pense cancer. On pense prévention du vieillissement, prévention des cancers. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter qu'on a trouvé un lien entre la forte consommation des carottes et la prévention d'un cancer qui n'est pas tellement accessible à la prévention qu'est le cancer du poumon et le cancer du sein, un petit peu. On manque de données. Mais les légumes en général et les légumes colorés apportent des protecteurs. Et la carotte, plus spécialement, dans le cancer du poumon, sans qu'on sache exactement à quelle molécule l'associer aujourd'hui. Alors en effet, ces polyphénols, ces protecteurs des végétaux, lorsqu'on les mange, on les absorbe en grande partie, que ce soit la carotte crue ou que ce soit la carotte cuite. Cuire la carotte ne détruit pas les vitamines. C'est important. Oui, oui. Ça peut importe la manière dont on la cuit. Alors, on est bien sûr dans des cuissons, qu'on va dire, modérées, contrôlées, soit à l'eau, à la vapeur, ou même à la poêle avec de l'huile. À l'eau, on garde l'eau de cuisson ? La soupe, on garde l'eau. Donc ça, c'est l'idéal parce que même les minéraux, je parlais des minéraux qu'il y a dans la carotte, il y a du manganèse, qui est intéressant pour la santé, il y a du potassium. Voilà, donc il y a un certain nombre de minéraux qui vont se diluer dans l'eau à la cuisson. Et si on fait de la soupe, là, c'est parfait. Évidemment. Si on cuit la carotte dans l'eau, puis qu'on jette l'eau, on perd les minéraux. Tout ce qu'il y avait dans l'eau, forcément. Pas les vitamines, pas les polyphénols. Mais les minéraux, eux, ont tendance à sortir des cellules à la cuisson. Est-ce qu'on peut dire que l'idéal, finalement, c'est de la consommer un petit peu de toutes les manières ? Exactement. Je crois que les légumes crus vont apporter tous leurs oligo-éléments en quantité optimale. Mais, comme ils sont crus, l'absorption de certaines vitamines qui se dissolvent bien dans l'huile, par exemple, sera moins bonne. Évidemment, il y a des avantages à consommer crus. Mais pour absorber les polyphénols ou les caroténoïdes, ce n'est peut-être pas si mal de le consommer cuit avec un peu d'huile d'olive rissolée, sans faire brûler, sans trop noircir. Jamais noircir. Ça, ça casse forcément. Ça donne d'autres molécules qui ne sont pas bonnes. C'est comme le beurre noir ou le croustillant. Ça, il ne faut pas en manger trop. Mais une petite carotte rissolée doucement dans une huile avec un peu de... D'ailleurs, la prochaine fois, on pensera peut-être à une recette. Voilà, une petite recette à proposer aux téléspectateurs avec le légume qu'on propose. Peut-être que j'en ai vu. Il y en a une, là, comme ça. Donc, sur le site et les recettes qu'on propose, il y a des recettes carottes, saumon au jus d'orange avec du cumin qui est rissolée, là, à l'huile de colza. Et donc, voilà, c'est toutes des choses intéressantes où on a à la fois l'oméga 3 du saumon et l'oméga 3 du colza, à la fois l'orange qui se marie très, très bien avec les dés de carotte. La carotte va être cuite simplement un tout petit peu à la vapeur et puis rissolée à feu doux. Donc, si vous avez une taque électrique, donc on met, par exemple, sur 9, 2 secondes, un tout petit peu au départ pour chauffer, et puis tout de suite, on met sur feu moyen, disons, le 5 ou le 6. Et donc, ça, c'est intéressant. Et alors, on rissole comme ça, tout doucement. On va rajouter le saumon qui a d'abord trempé dans le jus d'orange frais et puis on rajoute les graines de cumin, etc. Et on peut garnir ça avec des petites feuilles de menthe fraîches qu'on a pris également du jardin, etc. Mais ça, c'est toutes des petites recettes. La carotte, elle va des jus de carotte ou une salade carotte-pomme-bétrafe. Oui, et aussi dans les jus, par exemple, moi, j'adore l'association pomme-carotte. Et d'ailleurs, je propose, puisqu'on en a ici en plateau, de goûter ce jus de carotte. Et puis alors, je vous ai quand même fait une petite surprise parce que finalement, on retrouve parfois la carotte dans des pâtes, dans des choses parfois un peu plus inattendues, dans certains biscuits. Et là, en fait, je ne vous ai pas mis du fromage pour vous mettre du fromage. Je vous ai mis du fromage parce que dans ce fromage, qui est du gouda, il y a de la carotte. Donc, on va goûter pour voir ce que ça donne. C'est intéressant. Donc, ils l'utilisent, je pense, comme pigment parce que c'est très coloré. Et donc, ça participe... Mais on ne le voit pas tellement, finalement. Est-ce qu'on le goûte fort, d'abord ? C'est un peu plus sucré que d'habitude, mais sinon, c'est très bon. Ça goûte le fromage. Ça goûte le fromage, clairement, plus que la carotte. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir un peu de carotte dans ce genre d'aliments ? C'est bon, hein ? Je pense que, vu le goût du fromage, il doit y avoir des traces. Je pense qu'il l'utilise plus comme colorant. Voilà, donc, ça peut être intéressant. Maintenant, je ne crois pas qu'on ait vraiment une plus-value santé par rapport au gouda classique. Par contre, l'avantage de la carotte, il faut quand même bien le dire, par rapport à d'autres légumes, c'est que c'est un légume facile. Voilà, les enfants, le fait du côté un peu sucré, etc. On ne doit pas vraiment... C'est pas comme les chicons ou les choux de Bruxelles ou encore les épinards. C'est facile, hein ? Oui, c'est très pratique. Les purées de carottes pour les enfants, ils adorent. Les stoums carottes, etc. Donc, dans toutes nos préparations, que ce soit le fameux boudin noir qui n'est pas facile et pourtant riche en fer, on peut l'associer avec une purée de carottes pour les enfants. C'est très, très pratique. C'est pratique aussi dans les collations. Donc, donner aux enfants les petites carottes crues qu'on met en petit dé pour qu'ils puissent grignoter des morceaux de pommes, des morceaux de carottes, etc. Oui, tout à fait, avec des petits morceaux de carottes. Nous, on appelle ça les apéros Picasso à l'Institut. Et donc, justement, de pouvoir proposer beaucoup de petits légumes crus comme ça. Et c'est intéressant pour les enfants de justement travailler avec la biodiversité, donc avec les couleurs différentes. Et donc, de regarder, de dire, tiens, c'est aussi des carottes, elles n'ont pas la même couleur, etc. C'est parfait. Merci beaucoup. On parlait du stomp à la carotte, on l'a dit en début d'émission. Dans le stomp, il y a... Enfin, ici, on dit stomp, dans d'autres endroits, on dit poter. Il y a également la pomme de terre. On va se rendre compte dans un mois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire également sur la pomme de terre. Oui. Avec pas mal de diversité aussi. Donc, voilà, on peut aussi encourager nos téléspectateurs à essayer d'autres carottes que la carotte traditionnelle orange. Oui, pour voir un petit peu ce qu'elle peut... Encourager la diversité, la diversité, tout à fait. Des couleurs et des cultivars, oui. Un grand merci à tous les deux au mois prochain. Et puis, on peut retrouver tous les conseils sur www.sine.com Intelligentnutrition.com Voilà, tout simplement. Ici. Voilà, merci beaucoup Geneviève et Olivier. Merci. Merci.